Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Albator TV Non je plaisante, bienvenue sur Nico Prime TV J'ai juste eu un petit souci à un oeil mais cela va très vite revenir à la normale, ne vous inquiétez pas En attendant on continue les tutoriels sur Super Fantasy Brawl Et pour ce numéro 3 vous avez choisi Kilgore, le troll en armure de son brassier Dans ce tuto j'ai voulu vous montrer différentes techniques avec des shades Et si vous n'en aviez pas, je suis prêt à parier qu'à la fin, vous les aurez tous On voit tout ça en détail, juste après l'intro Pour ce tuto sur Kilgore Et comme beaucoup n'ont pas accès à un aéro pour faire le zénithal Je suis parti sur une sous-couche purement noire De même, j'ai décidé de filmer avec deux angles de caméra Afin que vous puissiez voir les moments où, notamment selon l'angle Mon pinceau n'était pas visible à l'écran Donc selon le besoin, je ferai varier l'angle de caméra Avant de démarrer, je voulais quand même revenir sur le principe de lumière zénithale Vous voyez bien ici que selon comment je tourne la figurine La lumière ne se reflète pas de la même façon sur les zones Une des façons de déterminer sa lumière zénithale Est donc de placer sa figurine sous une lampe Et de regarder comment tombe la lumière Et à quel endroit sont les ombres Il vous suffit alors de placer quelques repères Que vous pourrez suivre par la suite Ou bien de prendre une photo de votre figurine éclairée Afin de garder une trace des lumières Sur ma palette, j'ai placé un Corvus Black Un Yondrax Clean Un Blanc tout simple Un Rinox Hide Un Dark Reaper Et un Metallic Un Balthazar Gold Et je vais vous montrer maintenant qu'on n'a pas besoin d'un aéro Pour faire une lumière zénithale Pour ça, je vais utiliser une petite brosse Ici, un Seride d'Artisopus Style Medium Puis Small Je commence par prendre mon Corvus Black sur mon pinceau Et je viens tapoter doucement sur un papier absorbant Pour décharger un peu le pinceau Mon pinceau est très légèrement humide Et je viens ensuite faire un Stipling C'est à dire un tapotage Sur les zones dont je veux qu'elles prennent la lumière Donc, j'ai repéré grâce à ma lampe tout à l'heure Les endroits où je voulais placer ma lumière Et je viens avec mon Corvus Black Les éclairer tout simplement Je fais également attention de respecter la façon dont la lumière Doit se former sur des formes Ici, par exemple, un tube On verra qu'à d'autres endroits On a des carrés On a des boules On a des pics, etc Donc, je fais en sorte d'orienter la lumière En fonction de la forme Vous verrez également qu'avec cette méthode de Stipling De tapotage Vous allez obtenir des surfaces On va dire irrégulières En tout cas, pas comme si vous les aviez peintes complètement Ça a un avantage ici C'est que comme c'est appliqué sur une partie d'armure On va créer une texture propre à une armure Et si vous regardez bien Vous verrez qu'au fur et à mesure de mon Stipling Je réduis les zones sur lesquelles je viens appliquer ma peinture De façon à ce que l'endroit le plus lisse Ou en tout cas le plus rempli de peinture Soit là où je vais vouloir poser ma lumière Et comme je sais que je vais vouloir obtenir une armure foncée Mais avec des reflets violets dedans Je ne pars pas pour faire mon Zonital avec un blanc Mais avec un gris légèrement violet Un warp fern gris Et je viens répéter mon opération de Stipling Mais par contre en réduisant les zones Là où je vais vouloir appliquer ma lumière Donc je continue mon tapotage De façon très légère Qui va amplifier en plus le texturage Mais par contre Je me focalise vraiment à l'endroit Où je veux que ma lumière vienne se propager Et je vais tout simplement me focaliser Sur des endroits de plus en plus petits Avec une couleur de warp fern gris De plus en plus pure De façon à ce que ma lumière devienne vraiment évidente Au point de lumière maximum Que m'a indiqué ma lampe Et j'accentue la lumière sur mes volumes En respectant les formes De façon à être cohérent au niveau de ma lumière Je finalise d'égaliser l'ensemble Avec un dernier passage en warp fern gris pur Très léger Mais vraiment très léger De façon à lisser l'ensemble De toutes mes transitions Et de mon dégradé si on peut dire Entre mon noir Mon corvus black Le dégradé de gris que j'ai obtenu Et mon warp fern gris pur Qui va être le beaucoup plus lumineux Aux endroits où je vais finir De tapoter Et de brosser très légèrement sur les endres Je vais finaliser tout ça En prenant un petit peu de blanc Auquel je vais ajouter mon warp fern gris De façon à tenir une couleur encore plus claire Mais sans aller vraiment jusqu'au blanc Et je vais vraiment faire quelque chose de très léger Vous voyez que j'enlève quasiment toute la peinture Sur mon doigt Je rajoute même un petit peu de warp fern gris Parce que je trouve que c'est un petit peu trop clair Mais je vais avec cette couleur Légèrement éclaircir Venir renforcer Vraiment aux endroits stratégiques De ma lumière Ou aux endroits que je veux être Vraiment focal sur mon reflet Sur l'armure C'est ce zénithal Ou ce faux zénithal Que j'ai créé au pinceau Et voici le résultat final Que j'obtiens Et je pense que si je vous avais dit Que j'avais fait un zénithal L'aéro Vous m'auriez totalement connu Mais non Je l'ai tout simplement fait Avec un pinceau Maintenant que ce zénithal Ou ce pseudo zénithal Est posé Je vais m'en servir Pour venir Colorer et teinter L'armure de Kilgore Or l'armure de Kilgore Est assez sombre Et avec des reflets dedans Qui sont rougeaux Violets Légèrement teintés Comme le ferait vraiment Un vrai noir Il a d'ailleurs une armure De sombre acier Donc sombre acier Vous devriez bien dire Ce que ça veut dire Je commence donc Par diluer très fortement Mon rhinoxide Que je vais venir passer En léger la vie Sur mon zénithal Il va donc teinter D'une façon marronnée Mais légèrement rouge Puisque très dilué Il est très rouge Le rhinoxide Et je vais venir teinter Les différentes zones De l'armure Pour commencer A dessiner On va dire Mon reflet De rouge ou de violet Dans mon armure Vous voyez que J'oriente la lumière Ou en tout cas La couleur Dans le sens Où je veux Qu'elle se répande Donc je pars De mon ombre Pour l'emmener Vers ma lumière Et à force De répéter Ce passage léger Couche après couche Je vais Concrétiser Le reflet Ou la lumière La couleur Sur chacune De mes plaques Par conséquent Chaque passage Va m'aider A intensifier Non seulement Ma couleur Mon ombre Mais également L'intensité Du reflet Que je vais vouloir donner Je vais même Finir Par ne faire Que des passages Dans mes ombres De façon A être sûr Que mon comté Obré Aura quand même De la couleur Pour terminer J'insiste Avec une peinture Un petit peu Moins diluée Dans les parties Qui sont Beaucoup plus ombres Que celles Que je souhaite Mettre en lumière Donc J'utilise La consistance De ma peinture Pour pousser Mes pigments Vers mon ombre Et ainsi Quelque part Renforcer Ma lumière Aux endroits Où je ne le fais pas De même Afin d'obtenir Une lumière globale Sur l'ensemble De la figurine C'est à dire Que le bas Soit moins éclairé Que le haut De la figurine J'insiste Un tout petit peu Plus sur les parties Basses de l'armure De façon A générer Cette lumière globale Et pour terminer Je place A certains endroits Des zones De rinoxide Pures Très peu diluées De façon A ce que mon contraste Soit encore Augmenter Maintenant Que la base De ma lumière Et de mes reflets Sont posés Je viens tout simplement Généreusement Déposer Un agrax Heurshade Sur l'ensemble De mes plaques D'armure De façon A retrouver Cette armure Sombre Que je cherche A obtenir Mais l'agrax Ne va pas Totalement Rouvrir Et il va garder Les lumières Et quelques-unes Des couleurs Notamment le rouge Que j'ai pu Mettre Grâce Au rinoxide Je m'assure De bien tirer Mon shade Et de ne pas Laisser De gros dépôts Et je viens Même nettoyer Au besoin Les zones De lumière Que je souhaite Préserver Notamment Sur mon point focal Avec le shade Pour ça Avec un pinceau Sec ou propre Ou avec de l'eau pure Je viens Tout simplement Passer sur les bords De mon shade Et sur mes zones De lumière Pour diluer Ou enlever Carrément Le shade Je viens ensuite Avec un shade De carabour Crimson Renforcer mes lumières Ou en tout cas Les rougir Encore plus Et donc Je vais cette fois Non plus De ma lumière Vers mon ombre Mais de mon ombre Vers ma lumière De façon A renforcer Mon éclat Et mon reflet Sur mon armure Donc j'insiste Avec le rouge Et le shade Dans mes lumières Et je tire ensuite Vers mon ombre Cela va me créer Une démarcation Et un reflet naturel Sur mes plaques Sans que j'ai à travailler Le moindre dégradé Une fois que tout est bien sec Je viens passer Un généreux ancrage De nun oil C'est à dire de noir Sur l'intégralité De mon armure Je m'assure que cela Vraiment Ancre les parties De mes ombres Mais également De mes lumières Ainsi Ma lumière rouge Ou violette Aux endroits Où je l'ai voulu Va rester Mais par contre Elle va se lier totalement Avec une armure De plus en plus sombre Dans les ombres Je continue cependant A nettoyer les zones On va dire D'intérêt focal Ou de lumière maximum De façon à ne pas trop Noircir C'est parti Et si vous le souhaitez Vous pouvez même Venir passer Un léger lavis D'un bleu Du type Cantor Blue Dans les ombres De façon à renforcer L'effet de reflet Ou l'effet de matière D'acier Dans lequel on retrouve Différentes lueurs De couleurs Et de reflets De façon à Ombrer encore Un petit peu plus Les zones sombres Tout en gardant La lumière De votre reflet Violet ou rouge Je viens ensuite M'occuper De ma peau Avec mon Yonraxkin Qui est donc Un verre Très pâle Passer une couche Assez peu diluée Sur l'ensemble De mes zones de peau Le principe ici N'est pas De poser De recouvrir intégralement Les zones Au premier passage Mais de poser Un bel aplat Bien lisse Et bien propre Sur l'ensemble De la peau Je viendrai Avec une deuxième Ou une troisième couche Finaliser mes zones De façon à ce qu'elles aient La pleine couleur De ce Yonraxkin Une fois que mes couches De peau sont posées Je reviens Avec un corvus black Ou un noir Reprendre Tout ce que j'ai pu Avoir comme débord Lorsque j'ai utilisé Mes shades Ou mon étape De zenithal Au début Sur l'extérieur De mes plaques d'armure Et sur tous les petits picots Qui sont présents Sur cette armure Cela a amplement Laissé le temps A mon Yonraxkin De sécher Et donc je vais pouvoir Venir par dessus Avec un warboss green Faire de successifs La vie De cette couleur Dans les creux De toute la partie De la peau Donc ça va me permettre D'une part De verdir Quelque part La peau De ce troll Mais également De marquer Ou de commencer A marquer Certains creux Et certains replis Sur la sculpture J'oriente tout de même Ce lavis De façon à conserver Mes lumières Les plus intéressantes Sur la peau Mais à augmenter L'ombrage Ou à commencer A augmenter L'ombrage Là où il doit se trouver Je vais donc revenir Avec des encres Afin de créer Mes ombrages Maximum Sur mes zones De peau Pour ça Je vais utiliser Deux couleurs Un Nathanien Camoshade Qui va donner Une légère teinte Marronnée Tout en restant Un peu vert Sur ma peau pure Et je vais utiliser Le carabour crimson Pour marquer Des zones De carnation Sur les différents points Qu'on peut retrouver En carnation Sur un troll C'est à dire Les jointures Les coudes Les genoux Et une partie du visage Vous allez voir Qu'avec ce carabour crimson Je vais venir Marquer le visage Notamment le nez Les yeux Les oreilles Du troll Je fais ça De façon assez rapide C'est à dire Que je place Mon carabour crimson Aux endroits Où je sais Que je vais poser De la carnation Je nettoie rapidement Mon pinceau Pour enlever Une partie de cette carnation De façon à ce qu'elle Soit pas non plus Rouge Et je reviens Très vite Avec mon Nathanien Camoshade Repasser Mon shade De façon à ce que Mes deux shades Se mélangent Et se fassent Un dégradé naturel Quelque part Entre les deux couleurs C'est donc vraiment Un jeu de rapidité Entre la pose De la zone de carnation Et la pose Du shade d'ombrage Général de la peau Pour pouvoir mixer Vraiment l'ensemble Sans que ça fasse Une zone Démarquée Ou marquée Un peu trop marquée Aux endroits Où vous avez voulu Mettre de la carnation C'est vraiment Le lissage Avec l'Atonian Camoshade Qui va venir Renforcer Et se lier Au carabour crimson Qui va vous créer Vos transitions Entre les deux couleurs Aux endroits Où vous aurez décidé Que ces deux couleurs Doivent interagir Au besoin Vous pouvez toujours Ajouter un petit peu De carabour crimson Pour renforcer Certaines zones Par exemple Ici le coude Mais faites attention Parce que le rouge A vraiment tendance A prendre le dessus Très vite Sur les zones De vert Ou de lumière Que vous voudriez garder Je suis ensuite Passé A la partie dorée Donc avec mon Baltasar gold Sur la figurine Mais comme il y en a Beaucoup Et que j'avais Beaucoup de perte De focus En le faisant J'étais obligé De manipuler Ou d'orienter Beaucoup ma figurine J'ai décidé De la peindre Entièrement Et de laisser Une petite zone Pour vous montrer Comment je le passe Donc tout simplement Je prends ma peinture Sur mon pinceau Et je viens Brosser dans un sens On va dire Ou glisser dans un sens Ma peinture métallique J'insiste Une couche Deux couches Trois couches Jusqu'à ce que J'obtienne ma couleur En tout cas Une couvrance suffisante Sur les zones Mais j'oriente Quand même ma peinture Pour garder Certains ombrages Ou garder certaines zones Un petit peu plus foncées Que d'autres Sur mes parties métalliques Le but n'est pas Ici d'obtenir Une couvrance totale De ce métallique J'utilise ensuite A nouveau Mon agraxer shade Afin de venir Marquer L'ensemble des ombres Que je souhaite donner Sur mon métallique Donc j'insiste bien Par petites touches Et en déposant Bien mon shade Aux endroits Où je veux Que mon ombre Soit la plus forte C'est à dire Par exemple Sur le bas du volume Pour créer Un ombrage naturel Sur ce métallique Une fois que mon agrax Est bien sec Je viens diluer Fortement Du blanc pur De façon à faire Une espèce de La vie de blanc Que je viens passer Dans tous les creux Dans lesquels Je voudrais déposer De la lumière verte Comme on verra tout à l'heure De façon à créer Une espèce de couche de base Qui va tout de même Garder un certain sens De la lumière Puisqu'on voit Que comme c'est un la vie Il fonce directement Dans les creux Les plus prononcés De ma surface Tout en préservant Quelque part Mes zones Sur lesquelles Ils glissent J'insiste quand même De façon A bien diriger Mes gouttes De peinture Pour qu'elles sèchent Au bon endroit Et qu'elles s'accumulent Au bon endroit Mais je les pousse Et je les oriente Pour qu'elles aillent Aussi vers les lumières Que je souhaite Obtenir Sur ma zone Donc c'est un jeu De précision Et de rapidité Avec le temps De séchage De la peinture De façon à passer Les différentes couches Qui vont venir Créer un blanc Quasi pur Aux endroits Où on va avoir Le plus de lumière Et un blanc De plus en plus estompé Vers l'ombre Et une fois que le lavis blanc Est bien sec Je reviens Avec un blanc pur Remarquer les endroits Les plus lumineux Aux endroits Où je souhaite Que ma lumière Soit la plus intense Et donc je viens Tapoter De façon orientée Avec ma peinture blanche Pour créer Mes zones lumineuses J'utilise ensuite Un Cadian Flesh Tone Afin de venir Récupérer Ou adoucir Les transitions Entre mon Carabourg Crimson Et mes liaisons de peau Donc j'entoure En fait mon Carabourg Crimson De Cadian Flesh Tone De façon A atténuer La différence Et la carnation Qu'il peut y avoir Au niveau Des jointures Des coudes Des mains Des lèvres Du nez Etc La teinte Légèrement rosée De ce Cadian Flesh Tone Vient nous faire Une transition parfaite Entre le rouge Du Carabourg Crimson Le vert Que l'on a dans la peau Et aussi Le rayon Rack Skin Qui est très lumineux Au niveau De nos zones de lumière Sur la peau Il me permet également D'apporter des points de lumière Sur les zones De peau Ou les zones Comme la lèvre De façon à augmenter Mon galbe Et mon volume Sur ces zones là J'utilise ensuite Mon Ténéré Yellow Bien dilué De façon à venir Renforcer la lumière Présente sur les différents muscles Donc je tapote Et je fais glisser mon pigment De façon à créer Des zones de lumière Avec ce jaune Et cet éclairage Aux différents endroits Où je décide Que ma lumière Doit être un petit peu Plus prononcée Et de façon à renforcer Mon éclairage global J'insiste sur ce jaune En allant De plus en plus haut Sur la figurine C'est à dire que Plus je vais aller Dans mon point focal Ou sur les zones Des rides d'expression Ou sur le haut De la figurine Plus je vais rajouter Un petit peu de jaune De façon à marquer La différence Avec le bas de la figurine Ça me permet aussi De créer un réel contraste Au niveau des rides d'expression Du visage Et donc Tout simplement D'augmenter Mon point focal Je viens ensuite Baser l'ensemble Du pagne Et des tissus Qui sont présents Sur la figurine Avec mon darkripper Ma couleur Est légèrement diluée Et je vais venir Appliquer rapidement Sur l'ensemble du pagne Cette base Je ne cherche toujours pas A avoir quelque chose De totalement couvrant Mais à bien marquer Mes zones Et notamment Mes reliefs Qui vont ensuite Prendre la lumière Passez cette base Rapidement De façon à ce que Votre peinture N'est pas trop Le temps de sécher Et que vous puissiez Bien orienter Les différents coups De pinceaux successifs Sans laisser de traces En tant que ma peinture sèche Je viens simplement Baser Mes parties en cuir Avec un rhinoxide Que je reviendrai travailler Un petit peu après Avec la même méthode Qu'on a utilisé Sur Tougoun Pour travailler les cuirs Je travaillerai En éclaircissant Mon marron Et en venant Simplement Créer des petites traces Et des petites marques Avec un marron Légèrement plus orangé Ou plus clair Je viens ensuite M'occuper du socle Je ne vais pas m'attarder Trop longtemps Sur cette partie Nous l'avons déjà Vue deux fois Je commence par baser L'intégralité du socle Avec un Beller Brown En deux couches Bien diluées De façon A bien remplir Chacune des zones Et une fois Que tout est bien sec Je passe un généreux Ancrage D'agrax sur shade Afin de bien marquer Les creux Une fois que tout est sec Je reviens Éclaircir mon Beller Brown Avec un White Sounds Et je redessine Chacune des formes Ou des volumes De la texture du socle De façon à créer De l'intérêt Et de la lumière Au bon endroit Je peins ensuite Avec les mêmes couleurs Warstone Glow Mes différents brins d'herbe Que j'éclaircis Avec du Moot Green Avec une petite pointe De White Sounds Mélangé au Moot Green A la fin Pour faire pop Un petit peu Le sommet De chacun des brins d'herbe Au besoin N'hésitez pas A vous référer Soit au tuto de Dougroon Soit celui de Sunsiao Pour avoir Un détail Un peu plus précis Sur la façon de faire Je reviens ensuite Avec un Rhinoxide Légèrement dilué Sur la chevelure De Kilgore Je vais me servir De cette peinture liquide Pour venir orienter La façon dont je vais Poser ma peinture Pour garder Une certaine ombre Ou un certain noir Sur le bout De sa chevelure Pour indiquer Une progression De la lumière Et donc des reflets Dans les cheveux Sur la partie La plus focale Ou en tout cas La plus orientée Vers ma lumière Tout en gardant Les ombres présentes Dans la chevelure Maintenant que ma couche De Dark Reaper Sur le pine Est bien sèche Je viens utiliser Un ancrage De Draken of Nightshade Pour marquer L'ensemble des creux Présents Sur ce pine Comme il est bien Sculpté Et qu'on a De nombreux plis Et de nombreux replis Sur les endroits Marqués de la sculpture J'en profite Pour vraiment Ancrer Les plis Et garder On va dire Les parties Qui sont supposées Être les plus lumineuses Vraiment en lumière Donc je dirige Vraiment mon lavis De façon à ce qu'il aille Dans l'ombre Sans non plus Que ça devienne tout noir Mais de façon A ce que J'ai plus de facilité A venir rééclaircir Les replis Qui seront marqués Par la lumière Que ceux Qui seront Gardés Intactes Et une fois Que mon lavis Est bien sec Je reviens Avec mon Dark Reaper Très dilué Accentuer Justement Ces fameux replis Qui doivent être Marqués de lumière Donc je dirige Également ma peinture Dans le sens Où je veux Qu'elle soit La plus lumineuse Donc je pars de mon ombre Et je remonte Vers l'endroit Où il doit y avoir De la lumière Et je vais Appliquer Ce traitement Pendant une Deux Ou trois couches De façon à être sûr Que ma couleur de base C'est à dire Le Dark Reaper Est entièrement revenu Par dessus Mon chaîne Et je vais répéter Cette opération Successivement Avec des couleurs De plus en plus mélangées Entre mon White Sand Et mon Dark Reaper Pour avoir une couleur De plus en plus claire Et je vais réduire Les zones De façon à marquer Vraiment Les zones De repli Qui sont marquées De lumière Un peu comme Les zones D'usure Qu'on peut avoir Sur un jeans Là où Ça frotte Et là où La lumière On va dire Se reflète le plus Donc j'insiste Très peu Avec ma couleur Elle est bien diluée Et par contre Je marque Successivement Les endroits De lumière Que je souhaite obtenir Sur cet effet de tissu J'utilise aussi Des traits Tout simplement Pour marquer Le sens du tissu Et donc Je tiens De tout petits Et de fins traits Aux endroits Où on va dire On a des effilochements Ou alors Qu'on souhaite vraiment Marquer L'effet texture De tissu Avec ma couleur De plus en plus claire Je vais continuer A respecter ce motif Et donc A marquer De fins traits Qui vont venir Marquer vraiment Le sens du tissu Et la fibre De chaque panneau De tissu Tout simplement En allant quasiment Jusqu'au blanc Vers la fin Et je marque Ainsi Les différents replis Avec la lumière Tout en marquant Ma texture de tissu Cette couleur Va également Me servir A marquer Des linings Sur le bord De mes tissus Et sur Les arêtes Les plus saillantes Que peuvent présenter Les replis du tissu Je viens ensuite M'occuper De mon effet Luminissant Ou fluorescent Je ne sais comment dire Dans mes zones mécaniques Et donc Pour ça J'utilise une peinture D'un vert fluo Tout simplement Encore une fois Bien liquide De façon A bien marquer Les différents creux Et les différents Replis De chacune des zones Et je viens De l'appliquer Quelque part En lavis Sur l'ensemble De mon blanc Que j'avais posé Au préalable Comme il est blanc Et donc Ma couleur Vert fluo Vient bien marquer Si je n'avais pas mis Mon blanc Ce vert fluo Je ne se verrait Quasiment pas Et en tout cas Ce ne serait pas Vert fluo C'est vraiment Grâce au blanc Que j'ai passé avant Que je peux Peindre cette zone Avec une couleur Très diluée Et garder quand même Cet effet fluorescent Et une fois Que mon vert fluo Est bien posé Je reviens Avec un blanc Légèrement dilué Renforcer la lumière Vers mon point de lumière Donc je fais glisser Ma peinture blanche Pour éclaircir Quelque part Le vert fluo Et rajouter Un effet De chaleur Ou de lumière Dans ce fluo Donc vraiment Orientez bien Votre peinture Vers la lumière Que vous souhaitez obtenir Et venez éclaircir Progressivement Avec un blanc Bien dilué Votre vert Vous verrez Que progressivement Votre blanc Va prendre le dessus Sur le vert fluo Et donc va créer Cette zone d'intensité Dans votre lumière verte Qu'on soit bien d'accord Il ne s'agit pas De repasser du blanc Partout Mais vraiment De créer Une lumière Dans le vert Grâce au blanc Donc orientez bien Votre peinture blanche De façon à ce qu'elle Ne recouvre pas Intégralement Le vert fluo Si vous voyez Que vous avez été Trop loin Avec votre blanc Revenez passer Un léger lavis De mood green Sur les transitions De façon à récupérer Un peu L'effet fluorescent Inissez ensuite Avec une peinture blanche Bien marquante Par poser L'endroit Où sera La lumière La plus intense Et la plus brillante De votre effet Je viens ensuite Avec un lavis léger De mon warpstone glow Poser Au même sens Que j'ai posé De la lumière Avec mon blanc Poser une ombre A l'autre extrémité De mon effet lumineux Ça me permet D'une part De renforcer Ma lumière Mais également De marquer Le côté vert De façon plus intense Parce que Comme j'augmente Le contraste Et que je crée Une ombre Avec ce vert foncé Même s'il n'est pas Vraiment foncé Il est beaucoup plus foncé Que mon vert fluo Et donc Il renforce L'effet de lumière Naturellement Et me crée Un galbe Et un volume Sur mes zones Dans les petits cylindres Ou les petits trous Je viens simplement Utiliser cet ombrage Pour renforcer Un des côtés Du rebord De mes zones De trous De façon à créer Une ombre Logique Puisque Par rapport A mon point de lumière Mais ça renforce Tout de même Mon côté lumineux Sans pour autant Venir ombrer Complètement Les ronds Qui sont au fond Qui eux doivent être Lumineux Je viens ensuite Travailler en NMN Mes épines Qu'il a sur les épaules Donc je crée Une sorte de De La vie Presque la vie De blanc Et je viens Le passer sur Chacune des arêtes En orientant Ma peinture Pour l'emmener De façon alternée En sens opposé Sur chacune des faces Et créer ainsi Un premier voile De lumière Sur les arêtes De mes pics Je mets moins de blanc On va dire Sur les parties Qui sont en dessous Et beaucoup plus de blanc Pour être beaucoup plus Presque blanc Sur les parties Qui sont elles Directement orientées Vers la lumière Mais comme ma peinture Est liquide Vous voyez que J'obtiens quelque chose De beaucoup plus blanc On va dire En extrémité De Chacune De mes sens De pose de peinture Que A la base Là où je l'ai passé Donc j'ai On va dire Un presque gris Clair Sur le bas Et quelque chose De presque Totalement blanc Sur le haut C'est ensuite Avec du noir Que je vais revenir Un noir Bien dilué Créer mon NMM Mon jeu de lumière Tout simplement En venant Ombrer Certaines parties De ce blanc Ou en tout cas Renforcer Le sens Dans lequel Je l'ai posé Et créer Certaines Fausse Ombres A des endroits Stratégiques Sur mon blanc Il est plus facile De le faire Dans ce sens là Parce que Le noir Couvre mieux Le blanc Que l'inverse Et donc Vous aurez plus De facilité A poser Des zones d'ombre Ou des zones De transition Du noir Du blanc Vers le noir Que du noir Vers le blanc Vous pouvez également Poser Ce jeu de noir Et blanc En plein milieu Des épines De façon A créer Des zones De reflets Et de lumière Type NMM Sans pour autant Vous embêter Avec le blanc A venir repasser Des couches Et des couches De blanc Pour masquer Votre noir Je vais ensuite Avec une peinture Noire Bien fine Et bien Diluée Créer des stris Ou des marquages Sur l'ensemble De ces Petites dents Que je viens Souligner Ensuite Avec un blanc Pur De façon A vraiment Renforcer L'effet de matière Et l'effet de lumière Et je viens Tout simplement Ensuite Refaire Des linings De blanc pur Sur Les principales Arrêtes De mes zones De façon A créer Et finaliser Mon MMM Je repasse En noir Ensuite L'intérieur Des lames De façon A ce qu'elles soient Vraiment bien Noires Et que ça contraste Vraiment bien Mon MMM En faisant Vraiment Un contraste fort Entre noir et blanc Je viens ensuite Faire l'intégralité Des dents Avec un Zandridus Donc je base Chacune des dents Ou des défenses De ce troll Avec un Zandridus Que je vais Progressivement Éclaircir Avec du blanc Tout simplement En plusieurs étapes Donc je dilue Mon blanc Avec mon Zandridus Et je vais venir Tirer de fin trait En partant de la base Et en remontant Vers le haut De chaque dent Donc progressivement Comme ça Je vais blanchir Le dessus de ma dent Mais je vais garder Une certaine Transparence Sur le milieu De la dent Pour laisser Transparaître Le Zandridus Et le marron En fait Qu'il va y avoir A la base Des dents Je finis Avec un blanc pur Avec de fin trait Pour vraiment Blanchir Le dessus De la dent Et là où la lumière Vient frapper Le plus la dent De façon à créer Des petits points D'intérêt Sur chacune des dents Et à renforcer Le contraste global Dans la mâchoire De ce troll Je passe ensuite A l'éclaircissement De la coiffure Et de la queue De Kilgore Avec un rouge Bien dilué Je vais venir Augmenter la lumière Au point d'intérêt De la lumière De chacun des poils Des cheveux En faisant glisser Mon rouge Bien dilué Vers l'avant De chacun des volumes De façon à renforcer L'effet rouge Sur les endroits Que doivent Représenter Le volume Dans la chevelure Je mélange ensuite Une pointe de jaune A mon rouge Et j'éclaircis Ainsi mon rouge Vers quelque chose De un petit peu Plus rosé Et je viens Tirer des linings Sur le bord Des cheveux Dans le sens De la lumière Cela va permettre De renforcer Les sourcils Et les zones De volume De mes cheveux Avec de simples traits On voit que néanmoins Cela marque La démarcation Entre chaque brin De cheveux Et chaque surface Des cheveux Facilement Et en créant De la lumière Qui reste Cohérente Par rapport au volume Qu'on a voulu donner Je viens ensuite Retravailler mon or Avec un libérateur gold Et je vais simplement Venir poser Des points de lumière Sur mon or Aux endroits Où la lumière On vient frapper cet or Et j'éclairci En fait Chacune des zones En tapotant En faisant glisser Ma peinture Qui est légèrement Diluée Avec un médium Et j'oriente La façon Dont je vais Éclaircir Mes zones De baltasar gold Qui je le rappelle Ont été passées A la grax Donc on a déjà Des ombres On va créer Quelques lumières Qu'on va renforcer Avec une brasse lord Celle des nouveaux nécrons Et on vient poser Ainsi Des points De lumière Maximum Là où on avait Déjà passé Notre libérateur gold N'hésitez pas Avec ce libérateur gold A accentuer Et même Exagérer Certains points De lumière De façon A vraiment Renforcer l'intérêt Sur les zones De métal On finalise On finalise On finalise cet or Avec quelques petits points De heavy metal Donc un métallique Tout simplement Argent Pour marquer Les différentes arêtes Ou des endroits d'usure Sur le doré Que l'on a placé Un petit peu partout Sur la lumière C'est vraiment C'est vraiment Ces petites touches D'éclat lumineux Très lumineux Par rapport à l'or Qui vont faire Les reflets Les plus intenses Dans le métallique Et dans le doré Si vous le voulez Vous pouvez même Utiliser un noir De façon à venir Créer des Battle damage Ou de l'usure Dans cet or En créant simplement Des petits points Des petits traits Des petites tâches De noir Que vous allez poser A différents endroits Dans votre or Donc insister Peut-être plus Sur des endroits Qui sont réellement Des points d'usure Et venez simplement Souligner Ces petits points de noir Avec votre heavy metal Votre métallique Le plus clair De façon à créer L'effet d'optique Qui va marquer L'usure J'ai utilisé Le même procédé Dans les parties D'armure noire En venant simplement Poser des points noirs Que j'ai souligné Avec mon Warp frame grey C'est à dire Mon gris Un petit peu violet De façon à marquer Quelques points Comme ça D'usure D'impact Sur mon armure Je suis également Revenu avec ce Warp frame grey Travailler On va dire En lining Les bordures De mes plaques d'armure Afin de créer Un petit peu plus De contraste Et à renforcer Certaines zones Comme par exemple Ici sur le bord Des doigts Les jointures Les articulations Qu'il peut avoir Autour de la main Et sur quelques plaques Et sur quelques plaques d'armure De façon à renforcer Vraiment mon contraste Et à marquer bien Chaque volume En délimitant Et en définissant Des zones De contraste Afin d'intensifier Le recard De Kilgore Je suis venu repeindre En rouge Ses yeux Et j'ai terminé Avec une légère pointe De jaune Dans le centre Afin De renforcer L'intensité lumineuse J'ai voulu ensuite Retravailler un petit peu La peau De ce troll Pour lui donner un côté Un petit peu plus troll Justement Et donc je suis revenu Avec un Seraphim Sepia Un shade Afin de marronner Un petit peu plus L'ensemble de la peau Et renforcer En fait Les parties jaunes Ou jaunâtres Qu'on a pu utiliser Tout à l'heure Pour faire des linings Et marquer un peu plus Les points de lumière Dans la peau Tout en marronnant Un petit peu plus Le vert Et donc En lui donnant Un côté un petit peu plus Putride Ou troll Je trouve que ça marche Vraiment bien Sur cette peau Et que ça matche bien Avec l'esprit du troll Ça me permet également De renforcer Certains creux Dans mes zones de peau Ou certaines ombres Par contre Je suis venu Avec un RECLAND Flesh Shade Pour venir Rajouter un peu D'éclat rouge Dans mes parties dorées Et donc Simplement Je suis venu Passer du shade Aux endroits Où je souhaitais Rougir un petit peu plus Mon or De façon à Créer un petit côté Caramel rouge Dans cet or Tout en créant Une sorte de liaison Entre le rouge Des reflets De l'armure noire Et le rouge Que l'on va retrouver Présent en reflet Dans notre or Pour finir Notre Kilgore On va simplement Reprendre en noir Le tour du socle De l'armure noire De l'armure noire Musique Et voilà, vous avez peint une des superbes figurines de Super Fantasy Brawl en plus et vous allez pouvoir en profiter pour la jouer. La semaine dernière, je vous avais proposé un petit concours pour vous faire gagner une boîte de 6 figurines de Super Fantasy Brawl. Il est donc l'heure de savoir qui est le gagnant ou la gagnante. Afin d'être totalement impartial, je me suis rendu sur internet sur une application qui permet de tirer au sort des commentaires parmi les vidéos YouTube. J'ai rentré l'adresse de la vidéo en question et j'ai pu, comme ça, tirer au sort l'un d'entre vous. Donc, voici le processus tel que je l'ai filmé pendant que je le faisais. On voit que la page charge et qu'il charge l'intégralité des commentaires. On voit qu'il y a plus de 200 participants et j'ai défini comme paramètre un seul gagnant et j'ai désactivé les doublons afin que ceux qui avaient publié deux commentaires n'aient pas plus de chances de gagner. Je mélange les commentaires et donc, si vous voyez le vôtre, on voit bien qu'il change à chaque fois et de façon à ce que ça soit vraiment totalement random. Je clique ensuite sur Début et là, roulement de tambour, on va connaître le nom du gagnant qui est... Tsampa. Donc, bravo Tsampa qui nous disait, encore un super tuto, je ne pense pas arriver au même résultat, surtout au vu du freehand, mais en tout cas, ça donne un excellent aperçu concernant les techniques d'éclaircissement et de respect de la lumière. Prochain tuto, je dirais Kilgore. Donc, merci Nico Primes et merci Mythic Games. Il a donc bien respecté la règle du jeu en précisant merci Mythic Games dans son commentaire. J'affiche donc là le certificat qui m'est donné par le site, précisant l'heure, etc., à quelle a été effectué le tirage au sort. Et donc, encore une fois, bravo Tsampa. Donc Tsampa, je t'invite à m'envoyer un mail à nicoprimetv.com avec une capture d'écran de ta console YouTube pour vérifier que c'est bien toi. Et dans le mail, donne-moi ton adresse et je te ferai parvenir la boîte au plus vite. Pour tous les autres, je remets en jeu une nouvelle boîte de 6 figurines dès aujourd'hui. Donc, indiquez-moi en commentaire quelle figurine vous souhaitez que je peigne pour le prochain tutoriel et pour participer à ce nouveau concours ajouté par la magie de Fabulosa. A titre d'information, la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne ne sera pas un tuto sur une figurine de Super Fantasy Brawl car mon œil a besoin de se reposer encore un peu avant que je puisse peindre. Mais soyez assuré que je ferai un tuto sur toutes les figurines de la boîte du Kickstarter. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser un petit pouce bleu et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez aussi en description un lien vers notre Tipeee. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc à très bientôt et merci. Sous-titrage ST' 501